Est-ce que vous avez déjà rêvé de voir Arnold Schwarzenegger et Jackie Chan dans le même film ? Eh bien, aujourd'hui, c'est possible ! Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Zad, j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film La Légende du Dragon, ou en anglais The Mystery of the Dragon Seal, mais il y a aussi un autre titre anglais lié au film qui n'a aucun rapport et qui est The Iron Mask, voilà. Et comme je l'ai dit, ce film fantastique, aventuresque à la fois russe et chinois accueille au casting Arnold Schwarzenegger et Jackie Chan et ce film est sorti depuis le 1er avril 2020 en VOD. Je vais vous lire le résumé. L'explorateur Jonathan Green reçoit l'ordre de Pierre, premier le grand, de dessiner la carte de l'Est de la Russie. Après un long voyage, il arrive en Chine et fait de drôles de rencontres avec des créatures étranges, des princesses chinoises et affronte des maîtres d'art martiaux et le roi dragon. Alors j'ai essayé de regarder un peu les commentaires de la vidéo avant de lancer la bande-annonce et apparemment ça a l'air d'être une bouillie d'effets spéciaux, mais ça a l'air d'être quand même un bon délire, donc à voir. Le plus simple c'est de regarder cette bande-annonce ensemble, lumière moteur Saturn Ray, action, générique. Sous-titrage ST' 501 La légende du dragon bande-annonce, c'est parti ! Cher Miss Dudley, mon désir pour vous grandit en même temps que la distance qui nous sépare. J'ai traversé toute l'Europe, après avoir passé les lugubres montagnes de Transylvanie, j'ai atteint les forêts sauvages de la petite Russie. J'ai vu une créature ancestrale avec des yeux innombrables. Oh la vache ! Oh ! D'accord ! Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Jonathan Green, je suis un scientifique spécialiste de la cartographie. Ouais, pas mal d'effets spéciaux. J'ai modifié le trajet de mon voyage afin de venir voir votre fameux dragon. Il semblerait qu'il fasse actuellement voûte vers la Chine en communier d'un jeune homme chinois. J'ai... Jackie Chan. Jonathan, voyage en compagnie d'une fille ? Salut Arnold ! Un pirate ou un corsaire ? Remettez ceci à Chang'an ! Je vous promets de la trouver ! Non ! Ne touchez pas à ça ! C'est le casque de Gengis Khan. Non ! Cette lance a appartenu à Alexandre le Grand. Non ! 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 D'accord. C'est un peu drôle. Oh les fonds verts ! Vous avez trouvé le saut du dragon. Il est entre les mains d'un noble russe. Le tsar en personne, Pierre le Grand. La sorcière a pris votre apparence. Tout le monde croit qu'elle est l'élue. Aujourd'hui est un jour de joie ! Oh le dragon ! Vous ne comprenez toujours pas où vous êtes. Dragon ! Je te redonne de voler jusqu'à moi ! Voilà ! Bonjour ! Ok, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette bande-annonce ? Il y a beaucoup d'effets spéciaux un peu bizarres. Il y a certains effets spéciaux pas mal. D'autres, vraiment très mal fait. Il y a beaucoup, beaucoup de fonds verts qui se voient. Ça se voit un peu que les décors sonnent un peu faux sur certaines images. Malgré les effets spéciaux un peu moyens, ça se voit qu'ils ont un peu taffé sur les costumes. Les costumes ont l'air assez quali. Je dois vous avouer qu'en regardant la bande-annonce, je n'ai rien compris au scénario. Il a l'air un peu complexe. Je suis sûr que quand je regarderai le film, ça deviendra un peu plus clair. Ça a l'air assez déjanté vu tous les arts martiaux qui sont pratiqués à l'intérieur. Là, toutes les scènes de combat. Il va y avoir aussi de la magie du fantastique avec les dragons. Il y a aussi le thème de la magie avec la méchante qui est une sorcière qui a pris l'apparence d'une personne dans leur royaume. Des créatures magiques comme la créature qui s'appelle Vila. On dirait une créature sortie de l'imagination de Guillermo del Toro. Après, je me demande comment est-ce que Arnold Schwarzenegger et Jackie Chan sont arrivés au point de tourner dans un film de série B comme celui-ci. Pas parce qu'ils étaient en difficulté financière ou parce qu'ils avaient envie de diversifier un peu leur cinéma. Non, je pense que c'était un peu plus pour le délire. Bon, la photographie a l'air belle sur certains plans, mais avec les fonds verts qui plombent un peu l'ambiance, c'est sûr que ça va un peu baisser dans l'estime des gens. L'histoire a l'air assez complexe, mais c'est quand même un univers assez fantastique. Donc du coup, un univers dans lequel on va vouloir se plonger parce que ça s'éloigne un peu de la réalité. Aucun moyen de savoir si les personnages sont attachants. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de regarder le film et de nous faire notre propre avis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupé ! Coupé ! Sous-titrage ST' 501 Coupé !